Et bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui encore et toujours sur de BlessOnline. Alors, certains vont dire on en a marre, ça peut se concevoir. Je rassure les habitués de la chaîne, ne vous inquiétez pas. Dès que vous allez avoir un jeu de survie à vous présenter, je vais vous le présenter. Mais, pour l'instant, c'est vide. A moins que j'ai raté quelque chose, dans ce cas-là, n'hésitez pas à me le préciser en commentaire. Si vous voyez que j'ai raté une grosse sortie survie, c'est possible. Mais, comme ça, je ne vois pas. Alors, BlessOnline, on arrive enfin, enfin je l'ai déjà fait, parce que je voulais voir un peu ce qu'il en était et surtout voir si je pouvais le soloter avant de vous présenter en vidéo. On arrive au premier donjon. Alors, j'ai vu qu'il y avait deux donjons level 13. Bon, moi, c'est celui-ci qui arrive, entre guillemets, en suivant l'histoire. Même s'il n'est pas indispensable dans l'histoire. Enfin, pour l'histoire, on est obligé d'y aller, mais on ne fait que passer. Il y avait déjà un avant dans une autre ville, donc ça sera peut-être l'occasion de faire une autre vidéo. On verra. Puisqu'en fait, j'ai décidé de continuer à vous faire des vidéos sur BlessOnline. Alors, il y en a que ça ne va pas plaire. Moi, j'aime bien, ça me fait plaisir. J'ai envie de présenter pas mal de choses. Donc, pour l'instant, je monte en level malheureusement moins vite qu'il est très gros joueur, parce que je n'ai pas le temps, mais je fais ce que je peux. Je suis rendu level 18, donc ça avance tranquillou. Donc, je pense que je vais vous présenter encore... Ah, c'est vous de me dire si ça vous tente, mais je pense que je vous ferai tous les donjons en vidéo, sachant qu'apparemment, seuls les deux premiers sont sur le table. Donc, déjà, il y a un donjon level 31. Je vois que ça n'arrête pas de spam pour le faire en groupe. Pareil, il y a en bas à gauche, vous voyez, donjons level 37. Donc, tout ça, ils ne sont pas sur le table, a priori. Donc, ça sera pour plus tard. Mais, fondamentalement, j'ai envie de vous présenter un petit peu tous les donjons au fur et à mesure. Je vous ferai aussi des vidéos pour vous présenter un peu l'enchantement, etc. C'est des choses que je prévois un petit peu. A vous de me dire ce que vous en pensez. Après, je ferai aussi une vidéo bilan, peut-être au bout de 20-25 heures de jeu, pour dire ce que j'en pense. Parce que, bon, j'ai lu beaucoup de conneries à droite et à gauche. Comme quoi, le jeu, on était level max en deux jours. Oui, alors, en deux jours, en jouant 24 heures par jour, peut-être. Mais, peut-être pas déconner non plus. J'avoue que j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi toute cette désinformation. Mais, bon. Donc, moi, je vais vous montrer le premier donjon. Le but, c'est de récupérer un équipement bleu complet, si possible, une arme pour ma classe. Parce que, pour l'instant, j'ai toujours une arme dégueulasse verte. Et en plus, level 11. Vas-y, mon chat. Vas-y, donc. Bah, oui, mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai un peu affiné la connaissance de ma classe, puisque, mine de rien, il faut quand même apprendre à la jouer. Donc, j'ai vu qu'en fait, j'avais des sorts de zones. Alors, ça, c'est un sort plus puissant, mais il n'est pas de zone. Celui-ci, il est moins puissant. Mais il n'est pas de zone non plus, donc c'est le cas qui était de zone. Celui-ci. Oui, c'est ça. Voilà. Tous ceux-là, ils sont plus rapides à lancer, mais ils font moins de dommages. Ils sont de zone. Tous ceux-là, ils sont plus longs à lancer, mais il faut beaucoup plus de dégâts. Ils sont pour des ennemis. Je dirais seul. Pareil. Alors, ça sert de zone, ok. Ok, 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 ok. Il est puissant, celui-là. Ok, il y a encore un sort de zone. Très bien. J'ai essayé de faire le donjon complet, sachant que je n'ai jamais fini. Je l'ai fait une fois, mais je n'avais plus de soin, donc je n'ai pas pu tuer le boss de fin. Donc, on va voir un petit peu ce qu'il en est. On va voir. Sous-titrage ST' 501 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 C'est plutôt des sortes de zone, moins de dégâts que le feu mais en tout cas pour l'instant après c'est aussi comme ça que j'ai fait le perso. Après j'essaie d'être le moins brouillon possible mais c'est pas facile à expliquer à des gens qui ne jouent pas au jeu, si vous jouez au jeu peut être la même classe que moi j'imagine que c'est évident. Je suis trop loin, bon ça sera pour vous... Ah non ? Je l'ai foutu. J'ai dû merder quelques pâles. Alors attend, qu'est-ce qu'il s'est passé de près ? Est-ce que mon sang il doit sortir de là ? Peu importe. Un peu de glace, j'aime. Nice. Oui, on peut limper. Bon, on va tout ramasser. Par contre j'arrive pas looté une arme pour ma classe. Je dois finir par la jeter au... ... à l'action house quoi. J'adore quand ça fait du misc comme ça. On va se débarrasser de ceux-là. Pourquoi j'arrive pas à lancer ce jeu d'art ? Qui merde oui ? Parce que j'ai pas compris à mon avis. C'est pas bien grave. On va toujours voir la box parce que non, la box j'en ai pas besoin en fait, j'ai déjà fait. C'est pour une quête pour me prendre à crafter une armure spécifique mais vu que j'ai pas pris le talent pour crafter les armures j'ai pris... Est-ce que j'ai pris des... Est-ce que j'ai pris des... ... Oui, j'ai pris les... ... ... les enchantements et l'alchimie. Donc autant vous dire que ça me sert... ... ... à rien. ... ... Vous ne pouvez pas utiliser. Ok ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Nooo Oh Je me contente que sur le gros tant pis Sous-titrage ST' 501 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 Manifestement c'est pas possible, non toujours pas, je sais pas si c'est juste les armes ou si c'est, mais bon l'arme verte de laisser ça marche pas donc pour l'instant bon, marche pas donc peut-être qu'il faut un équipement plus spécifique, ah attends celui-ci il a un, non, non, je crois qu'il y a un truc comme ça, bon quelque chose que je connais pas, évidemment, après quand on nous font le tuto pour nous montrer comment faire des, acheter des esprits, ils nous donnent des objets level 65, tout pourri mais level 65 quand même pour nous apprendre à le faire donc je pense qu'il faut de level 65, enfin pas avoir d'équipement level 65 parce que, vu qu'on est que level 45 au maximum, automatiquement on sera pas mais bon, on sera donc, on peut porter peut-être de l'équipement 65 puisque ça va être, ça va être level 45 ou plus pour porter de l'équipement 65, c'est comme sur Allot Zone 9 par exemple sur Allot Zone 9, le niveau max du perso c'est 80 mais l'équipement c'est 95 donc c'est la découverte sur le premier donjon on va dire que vous rencontrerez dans l'histoire, il y en a un autre level, level 13 parce que celui-là c'est marqué level 13 mais réellement c'est plus dur que ça, pensez-vous déjà c'est pas ça, donjon voilà, nous on a fait celui-ci à mon avis il y en avait un autre, à vous de me dire si vous voulez le voir, si vous voulez le voir je vous le ferai en vidéo avec plaisir sinon, oui on peut peut-être que j'aurais une arme dedans, oui je le ferai, enfin si cette vidéo-là est regardée parce que c'est toujours pareil, je vais pas faire que du Bless Online si ça intéresse pas tout le monde, si la vidéo est regardée je vous ferai l'autre donjon, si un jour ou deux et puis après comme je vous disais je vais continuer à vous montrer du continu au fur et à mesure avec la montée au niveau etc, avec je l'espère à terme le PVP, mais mon avis on en est encore assez loin, donc voilà on s'arrête là pour cette nouvelle vidéo découverte sur Bless Online, c'était pour moi le premier donjon, je l'avais déjà fait pour qu'on se comprenne, sauf que j'ai la petite boss de fin, si le jeu vous a plu, si le jeu vous a plu, on s'en fout ça c'est vous qui voyez, si la vidéo vous a plu, vous me mettez un petit pouce, un petit commentaire, surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne en guise de soutien, ça fait toujours plaisir, sur ce je vous dis à très bientôt j'espère, salut salut !